Le but ici, c'est de vous donner, non pas encore vraiment des résultats finis, mais parce que ces projets sont en cours, ils ont démarré pour certains il y a une année et demie, et donc on arrive à certains résultats qui sont visibles, mais c'est aussi pour expliquer de quoi il s'agit en fait, dans le fond, de faire une recherche ensemble, les membres de la Cinémathèque et les membres de l'université. Donc, je vais appeler le professeur François Bérat, qui sera le premier à présenter le projet des FNES qu'il dirige actuellement. Merci. Oui, donc j'ai le plaisir et l'honneur de, puisque je suis honoraire, je peux être aussi honoré, d'assumer la responsabilité de ce projet de recherche financé et soutenu par le FNES qui est consacré à l'histoire de la Cinémathèque. Ce projet est mis en œuvre par une équipe, on en a déjà parlé, mais je les cite à nouveau, parce que c'est sur eux que repose tout le travail et tous les acquis qu'on peut attendre de cette entreprise, Alessia Botani, Pierre-Emmanuel Jacques et Jennifer Verrico. Alors, d'aucuns pourraient se demander pourquoi travailler sur l'histoire de la Cinémathèque n'est-elle pas connue ? N'a-t-on pas narré à de multiples reprises cette épopée de la mise en place d'une cinémathèque en 1948-50 à Lausanne, etc. C'est un fait, il ne manque pas de témoignages, de déclarations commémoratives, de textes d'enquête, etc., de portraits, d'autobiographies qui tendent à évoquer cette histoire de la Cinémathèque. Et cet ensemble de textes fait d'ailleurs partie de l'histoire de la Cinémathèque. Mais, jusqu'à présent, on n'avait pas adopté les outils, les procédures et les exigences des historiens pour examiner cette histoire. Donc, c'est le point de départ qui a été le nôtre. Procédure, outils, exigences qui sont retourner aux sources primaires, découvrir des fonds, des sources ou des fonds d'archives jusqu'alors inexploités, confronter les différentes sources pour vérifier et établir comment les choses se sont passées, élaborer des problématiques à partir de cette collecte de données, afin de jeter un éclairage, disons, de compréhension sur cette histoire, et de l'inscrire aussi dans un contexte plus vaste. On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans les interventions précédentes, en particulier celle de l'éducation, et bien sûr le lien Cinémathèque-Université fait partie de cet ensemble-là, ou celui de la culture. Le parti que l'on a pris dans ce projet, qui est à peu près à mi-chemin maintenant d'investigation, ça a été d'engager une histoire institutionnelle de la Cinémathèque. L'ex-professeur Pidou a parlé de sociologie institutionnelle, et c'est aussi cette dimension que l'on a voulu mettre en tête de nos préoccupations. En effet, la Cinémathèque, depuis sa naissance, en 1943 à Bâle, elle s'appelait alors Archive Suisse du Cinéma, s'est projetée comme institution, institution publique, voulant être reconnue comme telle, et avoir les moyens de fonctionner dans ce champ-là, avec cette identité-là. D'autre part, l'institution en Gézine Cinémathèque Suisse, enfin, ou Archive Suisse du Cinéma, s'est confrontée d'emblée à d'autres institutions, soit parce qu'elle a eu affaire à elle, soit parce qu'elle a eu maille à partir avec elle, telle que des départements publics du canton de Bâle, en l'occurrence, mais des institutions fédérales, des institutions comme la Chambre Suisse du Cinéma, les ciné-clubs, donc tout un ensemble d'entités qui étaient elles-mêmes des institutions et qui avaient à dialoguer ou à entrer en interaction, y compris négatives d'ailleurs, avec ce projet de cinémathèque. Ensuite, on connaît le déplacement, enfin, on connaît de mieux en mieux maintenant, et grâce au travail que, justement, Alessia Botany a engagé, et qui est un travail tout à fait inédit en la matière, on connaît maintenant beaucoup mieux le déplacement, les conditions de cette naissance à Bâle et les conditions du déplacement de Bâle à Lausanne et comment la ville de Lausanne et le canton ont accueilli cette cinémathèque qui avait fermé ses portes à Bâle faute de moyens et devant le refus de continuer de financer seule de la part de Bâle, cette institution. Donc, on a pris ce parti et ça s'est révélé tout à fait fécond, on peut dire sur deux aspects que je peux évoquer brièvement. D'une part, je viens de le dire, établir précisément comment les choses se sont mises en place dans le champ cinématographique, mais au-delà, politique, économique, culturel, de ce projet de cinémathèque. Comment les ambitions de cette cinémathèque, de cette proto-cinémathèque, se sont énoncées et en étudiant cela, on a pu découvrir que se met en place très rapidement un ensemble de questions, d'enjeux qui vont accompagner l'histoire de la cinémathèque tout au long et qui sont encore aujourd'hui d'une certaine actualité. Il faut trouver des financements, il faut se poser des problèmes de conditions de conservation, etc. Alors, bien sûr, aujourd'hui, Frédéric en parlerait mieux que moi, la situation est assez différente parce que, sur un plan en tout cas, puisqu'on connaît une mutation technologique dans le cinéma et qu'on passe à un autre système de codage des images, de circulation des images, mais les missions de la cinémathèque demeurent néanmoins à peu près les mêmes. Sauver des images, conserver des images, donner la possibilité de les voir au public, donner la possibilité de les étudier aux chercheurs. Donc, il est assez important d'examiner ces questions dans l'histoire pour les voir se développer jusqu'à nos jours. Un deuxième aspect qui est apparu au gré de cette analyse, de cette approche institutionnelle, c'est l'importance, alors on retrouve, du coup, en partant dans l'autre sens, l'importance des acteurs, l'importance des personnes, l'importance des personnalités, pourrait-on même dire, qui ont, dans des conditions précaires et précisément de début, que ce soit à Bâle ou que ce soit à Lausanne, ont investi une énergie, une volonté et une générosité. Il en était question tout à l'heure de la générosité. Je crois que là, on peut créditer tous les pionniers, tous les acteurs pionniers de cette prise en place de la cinémathèque d'avoir donné énormément, de s'être révélés des personnes un peu hors du commun, alors que certains étaient, par ailleurs, des employés des postes, enfin, des gens qui avaient des tâches pas du tout institutionnellement destinées à assumer ce genre de responsabilité. Certaines de ces personnes, de ces personnalités, sont oubliées aujourd'hui. on peut citer Peter Bachelin, le Ballois, on peut citer Claude Emery, le Vaudois, ou René Favre. Évidemment, je ne cite pas Frédéric Buach, parce que lui n'est pas oublié, et c'est lui qui a ensuite porté, sur le plus longtemps, le mouvement de constitution et de perfectionnement et de développement de cette cinémathèque. Donc, voilà à peu près où on est pour ce projet d'écrire pour de bon l'histoire de la cinémathèque. Et donc, j'insiste sur cette importance de la découverte des acteurs et là, on voit sur ce document comment, en 1958, on évoque une des missions de la cinémathèque, c'est celle d'être un musée. C'est-à-dire être un musée, par ailleurs, on a pu dire que ça devait être une bibliothèque, donc ça, c'est les choses permanentes qui datent de 1943 et sans doute même avant, puisque Pierre-Emmanuel Jacques est en train d'élaborer, d'étudier les prémices de ce qui est advenu en 1943, Fondation des Archives Suisses du Cinéma, c'est-à-dire l'idée de cinémathèque telle qu'elle se met en place déjà dans les années 20, 30, 40 pour aboutir donc à cette mise en place. Donc, tout à l'heure, on va voir le film d'Otan Lara, La Traversée de Paris. Bien sûr, c'est pour témoigner des rapports privilégiés qui se furent établis entre la Céma Texas et en l'occurrence en particulier entre Frédéric Buach et Claude Otan Lara, cinéaste important et controversé français des années 40, 50, 60. Au-delà de ce lien dont on parlera tout à l'heure, d'autres que moi parlerons tout à l'heure, on pourrait voir dans le récit de ce film une sorte d'allégorie de cet héroïsme ordinaire des pionniers et des cinémathèques. Car que se passe-t-il dans ce film sinon que deux personnes, Bourville et Jean Gabin, portent des valises d'une marchandise prohibée en prenant des risques, en transgressant des interdits pour aller d'un point à l'autre de la ville. On pourrait même imaginer qu'en 1956, la France est alors en train de mener une guerre coloniale qui est la guerre d'Algérie, ce syntagme des porteurs de valises est également le sens plus explosif qu'il avait alors acquis dans les circonstances en question. Voilà, je vous remercie. Merci à François Elbera, je vais enchaîner avec la présentation du projet que je dirige. Je ne saurais dire mieux que François Elbera sur la valorisation du rapport aux sources et des tâches de l'historien qui est en fait partagée par tous les directeurs de projet et chercheurs de la collaboration cinématique UNIL. Alors, mon but c'est de vous présenter le projet Le cinéma de Nague et Gilles et Lansorge Institutions pratiques et formes c'est le titre officiel. Vous avez une image ici de leur production. Alors, c'est un projet qui est d'ores et déjà financé par le Fonds national de la recherche scientifique et qui va débuter le 1er avril. Et en fait, c'est Carole Delesser que vous avez tout à l'heure vue sur scène qui est responsable en tout cas s'occupe de la partie film à la cinémathèque qui a lancé l'idée et qui nous a attiré toute notre attention sur le projet sur le fait que Nague et Nague en Sorge étaient en train de déposer ses fonds à la cinémathèque suisse et qu'il y avait des films merveilleux des choses très rares qu'il fallait absolument s'être enthousiasmée pour ce projet. Et en fait, on est tous évidemment on était tous enthousiastes derrière elle. On a donc lancé un projet de recherche concret mais pour le faire on a mis en place un cours à la section d'histoire esthétique du cinéma. On a déjà monté une journée d'études l'année dernière et puis le plus important c'est que deux mémoires ont été réalisées ils viennent d'être achevés en janvier et qu'ils sont extrêmement brillants et que ce sont les ébauches de deux thèses de doctorat qui vont être financées par cette recherche. Donc ça commence le 1er avril mais nous avons déjà quelques résultats c'est les premiers pas mais on est heureux de démarrer avec cela. Donc qu'est-ce que c'est que le cinéma de Nag et Gisèle Ansorge ? évidemment vous sans doute vous le connaissez déjà si vous connaissez sans doute cette image c'est des cinéastes suisse ce sont des cinéastes suisse d'animation qui ont été qui sont devenus célèbres dans les années 60 pour la technique qu'ils ont eux-mêmes mis en place qui est de l'animation de sable. Ça veut dire que cette animation de sable c'est un travail de titan puisque ce n'est certainement pas du film d'animation de cartoon c'est-à-dire justement fait sur des modes semi-industrialisés ou de le travail est sérialisé mais bien où il s'agit de faire prendre le film image par image de fabriquer chaque image de manière artistique c'est-à-dire de faire un tableau ce dont se charge Gisèle Ansorge avec du sable donc qu'elle manipule comme ça avec des pinceaux des peignes un outillage assez une technique assez première qu'elle a mis elle-même en place et donc on photographie ça pour produire des films d'animation donc vous voyez l'image ici et ce qui est intéressant c'est évidemment c'est de voir le rendu le grain le grain c'est le cas de dire on parle du grain de l'image pour le cinéma mais là c'est carrément le grain de sable qui s'est rendu par le grain de l'image du cinéma c'est une photo numérique etc mais il y a quelque chose de la production d'un mouvement très particulier ça ça a eu un succès ça a fait que c'est des cinéastes absolument reconnus dans le monde entier pour leur travail d'animation mais ils n'ont pas utilisé que cette technique et le travail de recherche que nous voudrions développer c'est notamment de réfléchir finalement l'utilisation de cette technique mais la technique des poupées la technique des papiers découpés et de mettre en place une réflexion sur le travail très concret qui va du geste du créateur jusqu'à la mise en place de techniques plus complexes en termes mécaniques optiques etc. qui sont le propre du cinéma en fait de mettre en place une poétique de la création artistique pour ce qui concerne les techniques de fabrication d'un film d'animation ça c'est un premier pas dans une première direction de la recherche il y en a deux autres le second tient à l'originalité très grande du travail de Nag en sorge qu'il a développé à l'hôpital psychiatrique de Ceris parce que Nag en sorge a été invité par Christian Muller alors dans les années 60 directeur de l'hôpital de Ceris à diriger un atelier de création avec des patients de cet hôpital et cet atelier il l'a mené en collaboration avec le docteur Bader qui était alors en charge du soin et de la réflexion sur le travail thérapeutique et avec les patients etc. et donc ce collectif enfin c'est pas un collectif mais c'est plutôt c'est un atelier de création a été très important parce qu'il a produit des films tout à fait originaux et notamment aussi parce que les patients ont un rôle qui est absolument rare à l'intérieur du champ de la psychiatrie et de la production artistique dans le cadre psychiatrique qui est de donner vraiment l'acte créateur aux patients les patients tenaient la caméra faisaient les films faisaient les dessins jouaient dans les films et donc à l'intérieur aussi de la production internationale nous le connaissons et nos partenaires internationaux nous confirment là-dedans que c'est le seul cas pour l'instant à notre connaissance qui donne cette place à des patients c'est encore plus formidable en termes esthétiques aussi et donc nous allons développer et ça c'est pas vraiment par hasard en collaboration avec Jacques Gasser et Vincent Barras Vincent Barras directeur de l'IUHUAS de l'Institut d'histoire de la médecine et de la santé publique et Jacques Gasser directeur du département psychiatrique au CHUV et donc le projet est co-dirigé nous sommes en partenariat complet et nous allons développer une recherche qui vise à réfléchir sur cette question du statut de thérapeutique de l'intervention artistique en milieu psychiatrique réfléchir sur la place du cinéma dans cette perspective et de prolonger cette réflexion autour des questions de la définition de l'art de l'art brut et de réfléchir à cette question de l'art brut à partir d'une production collective ce qui ne va pas de soi dans la définition de l'art brut donc ça c'est vraiment la deuxième grande perspective de cette recherche sur Nag et Gisèle Ansorge troisième élément et je ne saurais mieux dire ça serait de développer la dimension ça sera de développer la dimension institutionnelle du travail de Nag Ansorge dans le contexte du cinéma suisse parce que Nag Ansorge dans les années 60-70 est en train de se battre pour une place du cinéma d'animation au sein de ce grand développement que connaît le cinéma suisse qui est la mise en place le développement du nouveau cinéma suisse les grands cinéastes avec Tanner, Souter, etc. Schmitt qui se développent à ce moment-là qui va de pair avec l'institutionnalisation du cinéma suisse avec le développement de notamment Nag Ansorge va être une cheville ouvrière du GFCFA c'est-à-dire du groupement suisse de la fédération pour le film d'animation qui a un lien sur le point international Nag Ansorge va aussi se battre aller présenter dans les festivals va développer toute une activité institutionnelle pour défendre cette activité et lui dessiner aussi une place à l'intérieur des rapports de force à l'intérieur du champ du cinéma suisse nous avons aussi par ailleurs d'autres pratiques qui sont celles de beaucoup de cinéastes d'animation qui sont celles de travailler en rapport avec le film de commande et le film de commande contrairement à ce qu'on pourrait penser est un lieu très intéressant pour les cinéastes d'animation qui développent aussi des techniques et des génériques ou des parties de films qui illustrent finalement ce que le commanditaire souhaite défendre et ici vous avez un extrait enfin un extrait un photo enfin une image de Tempus qui est hélas en noir et blanc mais le film est en couleur et qui est une commande de la fédération d'horlogerie suisse et on voit bien que le film est une petite merveille en termes d'objets d'animation et c'est aussi la place du rapport au film de commande au film pour la télévision à laquelle il participera aussi qui va être étudié dans ce troisième axe de cette recherche et donc c'est donc là que je m'arrête les résultats vont venir on commence le 1er avril et donc troisième projet déjà financé et en cours qui a déjà même commencé avant celui d'Anseorge qui est dirigé par le professeur Alain Boyat à qui je donne la parole ça va peut-être un peu pas mais je... je vais le prendre je vais vous dire deux mots c'est toujours difficile de dire deux mots d'un projet de recherche qui part dans différents sens donc je vais peut-être un peu lire pour garder le temps que j'ai promis donc ce projet s'intitule comme vous le voyez là discours du scénario je ne vais pas vous faire l'intituler complet tel que déposé au FNS il a été accepté par le FNS et il est financé depuis une année et demie pour l'une des doctorantes un peu moins et donc nous avons trois doctorants sur le projet Laure Gordonnier qui va présenter tout à l'heure la traversée de Paris vous le comprenez bien ce projet qui porte sur les archives du fonds Claude Autant-Lara n'est pas sans lien avec le film choisi aujourd'hui évidemment la tragédie de Paris la traversée de Paris réalisée par Autant-Lara donc Laure Gordonnier Adrien Gaillard et Julien Meillard et Julien Meillard trois doctorants et deux personnes qui se chargent de la co-direction également de ce projet qui sont des linguistes de la section de français de la faculté d'élègue de l'Université de Laudan le professeur Jean-Philippe que vous avez vu nous tout à l'heure et Vincent Bercel c'est un projet qui vise à exploiter l'exceptionnel fonds d'archives personnels qui ont été déposés à Sémathèque Suisse par le cinéaste Claude Autant-Lara nous travaillons sur ces documents non pas dans une perspective monographique ou agéographique disons du réalisateur mais parce que ce fonds contient des sources d'une grande diversité qui s'avère notamment très précieuse dans l'objet de notre recherche qui est une histoire des pratiques scénaristiques et donc c'est vrai à une époque particulière l'époque dite de la qualité française alors c'est connoté un peu négativement pour certains on sait que c'est une période relativement négligée par les historiens du cinéma décriée par les tenants de la nouvelle vague et François Truffaut en tête mais on a envie de revenir à cette période-là justement pour réfléchir dans une perspective de génétique si l'on veut à la question de la création scénaristique et donc ce n'est pas seulement Autant-Lara la figure importante et peut-être plutôt pas puisque notre groupe de recherche s'intéresse surtout à la collaboration donc là aussi il y a collaboration à tous les niveaux entre Autant-Lara et ces deux scénaristes les plus fidèles que sont Orange et Bost donc Pierre Bost et Jean Orange qui sont tellement connus et tellement connus en tant que duo qu'on dit souvent Orange et Bost on les associe avec des tirets et on associe souvent une méthode alors la recherche montre peut-être plutôt une absence de méthode ça s'est encore à discuter mais disons leur travail a été beaucoup discuté et est associé à une forme de classicisme de l'écriture scénaristique sur laquelle on travaille alors le type de document que nous avons ici c'est un tapuscrit qui est assorti d'annotations manuscrites de collage et il y a évidemment différentes versions des notes manuscrites etc. et l'idée c'est de évidemment rendre compte de ce développement mais aussi de développer une méthodologie puisque étonnamment on sait que la critique génétique est très développée en littérature mais finalement dans le champ du cinéma il y a relativement peu de choses et évidemment il faut des fonds qui fonctionnent bien pour cela c'est le cas par exemple de Renoir et d'autres cinéastes il n'y en a pas tant que ça et c'est un fonds qui de ce point de vue là est tout à fait exceptionnel donc en fait on investigue des processus de création non pas en ayant d'un côté les romans qui sont adaptés et de l'autre les films mais en prenant en compte toutes les étapes textuelles qu'il y a entre les deux avec différents types d'approches notamment linguistiques mais pas seulement donc dans le projet on devait se concentrer avant tout sur les adaptations de Stendhal dans le titre complet c'est ce qui est mentionné c'est vrai que jusqu'à maintenant on a beaucoup mis l'accent sur le rouge et le noir pour des raisons aussi de transposition pédagogique vous verrez sur le site de la cinémathèque qu'on a déjà créé tout un ensemble de matériel pédagogique notamment destiné aux enseignants du secondaire de gymnase mais aussi plus largement au public et c'est vrai qu'on a pour l'instant mis l'accent sur ce film là mais on est allé bien au-delà pour finalement des raisons qui sont liées aux impératifs de l'approche comparative on s'est rendu compte qu'il fallait intégrer aussi d'autres films dans ce corpus et c'est dans ce sens là que nous allons maintenant le fonds que met à disposition la cinémathèque je l'ai dit est vraiment une mine d'or dont l'intérêt excède largement même dans la perspective qui est la nôtre les scénarios proprement dit et c'est pour ça que je voulais montrer aussi un autre type de document parce que finalement pour établir la chronologie d'une genèse et travailler sur ce phénomène des créations il y a énormément d'autres types de documents pas seulement pour comprendre les scénarios il faut se plonger dans l'ensemble la question par exemple de la correspondance les contrats toutes les conditions finalement économiques mais aussi de réception des films sont évidemment importants et ici je voulais mentionner un exemple qui est une lettre écrite par Poste à Autant Larra je le cite il se dit laisser à l'écart du scénario de manière éclatante ce scénario c'est le scénario du bien en herbe que vous avez vu avant les transformations les annotations elles ont été faites par Autant Larra une fois le document terminé et donc les scénaristes s'en semblent dépossédés évidemment et donc il y a on essaie d'entrer dans les interactions entre ces différents acteurs de la création d'un film alors ce qui est particulier avec Autant Larra c'est que son fétichisme de la conservation de l'ensemble des documents est vraiment une aubaine pour nous c'est à dire que quand Autant Larra lui répond il fait un double manuscrit de sa réponse ce qui fait qu'on a les questions les réponses enfin aussi habitué des procès évidemment Autant Larra rassemble tout ce qui peut lui être utile au moment important c'est aussi lié à sa personnalité évidemment et au caractère un peu justement provocateur qu'on a évoqué tout à l'heure mais c'est évidemment un intérêt aussi pour nous absolument fascinant que d'avoir une documentation aussi importante autour des films qui nous permet de réfléchir plus largement au-delà d'Orange et Poste et de cette période aussi à une méthodologie d'analyse des pratiques scénaristiques je vais dire pour terminer puisque j'ai évoqué le fait qu'il y avait trois doctorants évidemment ces doctorants ont des axes de recherche quand même relativement différenciés donc j'aimerais juste les évoquer on a d'une part une approche linguistique du genre qu'est le scénario en postulant des spécificités de ce type d'écriture donc là on est beaucoup plus dans une approche linguistique ce serait la première la deuxième c'est une approche plus narratologique qui porte sur les phénomènes d'adaptation cinématographique mais aussi de réception de ces phénomènes donc dans une dimension également historique et je dirais et troisièmement c'est une approche socio-historique qui vise à étudier le contexte dans lequel l'activité scénaristique est menée et envisager d'ailleurs en France dans de l'après-guerre mais aussi dans les décennies qui suivent et donc de prendre en compte les différents acteurs de situer les scénaristes dans l'ensemble des métiers du cinéma à cette époque chacune de ces approches devrait proposer un renouvellement de la recherche en fait grâce à l'apport de la critique génétique l'idée c'est que la critique génétique vient nourrir ces différents axes qui existent déjà si on veut au niveau méthodologique mais qui sont renouvelés par le type de document et par le type d'approche et évidemment critique génétique qui serait totalement impossible sans cette mine d'or de documents que la cinémathèque suisse met à notre disposition à disposition du groupe voilà merci merci Alain alors comme vous le voyez nos projets sont assez en prise avec un renouvellement des méthodologies historiques que ce soit lorsqu'on va d'une côté d'une histoire institutionnelle du cinéma qu'on aille du côté de la remise en question d'une histoire autoriste du cinéma comme vient de le montrer Alain ou qu'on aille vers la réflexion sur l'interaction entre la dimension du champ du cinéma et une autre institution qu'est l'institution médicale on arrive à faire on essaie de faire bouger finalement la grande écriture traditionnelle de l'histoire du cinéma alors on a un nouveau projet dont on attend la réponse la semaine prochaine pour un financement SNS qui est dirigé par le professeur Benoît Turquetti qui est le professeur Turquetti qui occupe le poste financé par la fondation Sandot et qui va vous présenter le projet Bonhex merci Maria je suis très content d'être ici pour présenter ce projet en espérant que la soirée nous porte chance effectivement parce que la décision arrive tout bientôt quand même alors nous avons eu envie de revenir sur l'un des importants apports de la Suisse à l'histoire du cinéma qui est aussi l'un des plus célèbres appareils de l'air pré-numérique en cinéma puisqu'on a l'air de changer d'air effectivement une drôle de petite machine presque cubique que l'on voit partout encore aujourd'hui dans tous les musées de cinéma du monde mais aussi sur des affiches de festivals sur des publicités pour des écoles de cinéma etc la Bolex notamment ici la Bolex H16 et même dans sa version Reflex les premières Bolex sont sorties dans les années 1933 des usines Payard donc à Sainte-Croix et puis le modèle Reflex qui est peut-être le plus connu disons au milieu des années 50 alors nous avons voulu comprendre un peu mieux quelle était l'histoire de cette caméra mais aussi de la marque Bolex dans son ensemble bien sûr quelques travaux importants ont déjà été réalisés autour d'elle on connaît notamment l'ouvrage de Roland Cosandet et Thomas Perret qui avait été publié l'année passée qui avait été présenté à la Cinémathèque Suisse dans une belle soirée et qui faisait suite à une exposition qui avait été réalisée en 2004 au musée du Verdon mais il nous a semblé que l'histoire riche et complexe de la marque appelait encore un travail de grande envergure qui pourrait se développer sur plusieurs années et dans plusieurs directions en collaboration avec les fonds de la Cinémathèque Suisse qui sont riches sur la marque et les différentes archives qui détiennent des fonds liés à l'entreprise Payard et à la marque Bolex nous tenons d'ailleurs à remercier ici profiter de l'occasion pour remercier vivement les institutions qui ont soutenu le projet dont l'importance et la variété montrent d'ailleurs combien l'objet Bolex a pu toucher de personnes aussi bien localement que dans les milieux cinématographiques plus généralement on peut donc remercier Gilbert Coutat des archives de Nantes-Vaudoise Michel Brouard de la fondation Bolex Oulvet Jean-Samuel Puy du musée des arts et sciences de Sainte-Croix Pascal Bonnard Yersin et Jean-Marc Yersin du musée suisse d'appareil photographique de Vevey Laurent Manoni de la Cinémathèque française Marion Grange de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de L'Ain David Landolf du Dichtspil de Berne et bien entendu Frédéric Mer de la Cinémathèque suisse donc ça fait un peu remise des Césars comme ça on remercie un peu tout le monde mais en même temps c'est bien de le faire le projet se déploiera en fait selon deux directions principales la première sera centrée sur l'histoire proprement technologique des machines Bolex on va s'approcher des appareils pour les regarder en gros plan les démonter comme ça les ouvrir comprendre leur structure et leur logique de fonctionnement on observera leur évolution la manière dont les innovations se sont développées et intégrées dans les machines ce qu'on a changé à quel moment et pourquoi nous examinerons aussi la variété de la production Bolex qui n'a bien sûr pas réalisé que des caméras mais aussi toutes sortes de machines liées directement ou indirectement au cinéma des projecteurs des colleuses des tourne-disques etc nous interrogeons ce qui fait la cohérence de cette production mais nous la replacerons aussi dans le contexte concurrentiel dans lequel bien sûr elle s'inscrit ailleurs Kodak Bellowell Beaulieu Gick Bauer etc produisent aussi des caméras pour amateurs comment comprendre au sein de cet ensemble la spécificité Bolex sur le plan technique comment les innovations circulent-elles entre ses concurrents il y en a-t-il qui ne circulent pas et surtout puisque nous ne sommes non pas en économie mais en études cinématographiques qu'est-ce que cela peut nous apprendre sur les conceptions du cinéma et de ce que c'est que faire des films qui sont derrière ces machines car c'est sans doute l'un des principes fondateurs du projet lié aux recherches autour des dispositifs de vision et d'audition qui sont développés à Lausanne depuis maintenant quelques années chaque modèle de caméra Bolex comme chaque appareil Kodak ou Bauer ou autre un peu moins bien mais bon incarne une certaine conception du cinéma que nos analyses devront s'efforcer de reconstituer l'autre direction majeure pour le projet consistera en une histoire culturelle de Bolex on regardera cette fois les appareils en plan large si je puis dire pour les réinsérer dans le milieu des pratiques cinématographiques où ils s'intègrent celui du cinéma amateur les caméras Bolex étaient destinées à une catégorie particulière de cinéastes d'ailleurs assez hétérogène depuis le père de famille amateur de belles petites machines jusqu'au cinéaste d'avant-garde en passant par les écoles désireuses d'enseigner le cinéma à leurs élèves dans les meilleures conditions car l'histoire de la marque de ce point de vue c'est un moyen de voir se déployer tout un milieu complexe on analysera alors les discours professionnels promotionnels de la marque de par le monde la manière dont elle va s'associer à l'image des stars américaines aussi bien qu'à l'excellence de la tradition suisse de la mécanique horlogère on étudiera la façon dont elle a su interagir concrètement avec le milieu amateur en Suisse le dynamiser et le structurer d'une manière tout à fait originale les études cinématographiques ne s'étaient pas beaucoup intéressées au cinéma amateur avant ces dernières années et les universités suisses et Lausanne notamment sont pionnières dans ce domaine nous espérons que le projet Golex sera une occasion de prolonger ses études d'une manière nouvelle ainsi que de valoriser un pan crucial de l'histoire du cinéma où la Suisse a joué un rôle majeur je vous remercie comme l'autre petit le soulignait la recherche sur la question du dispositif de vision d'édition qui finalement décentre la problématique du cinéma et l'élargit est aussi celle qui est centrale dans le projet que développe Stéphane Tralongo que j'appelle à venir présenter son projet et qui va nous présenter un projet qui est financé par l'université de Lausanne celui-ci puisque son poste implique cette recherche et qu'il la développe très bien merci beaucoup effectivement j'ai le plaisir de vous présenter ce projet de recherche personnelle donc de moindre envergure que je mène mais dans le cadre de la collaboration en étroite collaboration avec les employés de la cinémathèque ce projet s'intitule un cinéma robotisé film et appareil en contexte d'automation industrielle et se situe d'une certaine façon dans le prolongement du projet de Benoît Turquetti sur Bolex auquel je vais d'ailleurs collaborer alors il s'agit de voir comment le cinéma dans le tournant des années 60 croise rencontre l'automatisme et l'automation dans le milieu industriel à la fois sur le plan de l'histoire des techniques parce que c'est une période où les machines les caméras les projecteurs s'automatisent mais aussi du point de vue de l'esthétique des films et de l'image publicitaire puisqu'on voit que ces films représentent et construisent une représentation d'un monde du travail qui se transforme avec notamment la robotisation des chaînes de production alors j'ai choisi ces photos parce qu'elles montrent un dispositif entièrement automatisé de projection d'images fixes et animées c'est un stand de la filiale américaine de Bayard lors de la photo expo de New York en 1969 mais aussi parce qu'on saisit bien en voyant cette image que l'image que l'on veut donner des appareils des caméras et notamment des caméras suisses n'est pas tout à fait la même selon qu'on l'associe à un automate à une boîte à musique ou bien à ces machines qui ont servi à la conquête et à l'exploration spatiale c'est aussi un questionnement qui touche à des problématiques particulièrement actuelles liées à notre consommation quotidienne j'ai envie de dire d'appareils électroniques puisque on voit qu'il y a des logiques de programmation de l'obsolescence qui sont déjà à l'oeuvre dans le tournant des années 60 et qui viennent d'une certaine façon remettre en question des notions importantes comme celle de précision suisse qui est liée en particulier à la tradition de la mécanique horlogère et justement une des grandes études que je voudrais développer dans le cadre de ce projet concerne les tensions entre ces savoir-faire manuels traditionnels ancrés dans un territoire et l'arrivée de l'automation industrielle notamment chez Bolex en voyant comment cette notion de précision suisse est un peu mise en crise et même si on continue à l'utiliser en fait alors que beaucoup d'appareils sont de plus en plus truffés de composants électroniques voilà je vous remercie pour votre attention nous allons répondre presque à la fin de cette présentation et on va peut-être voir l'image suivante qui me permet de vous adresser et de vous renvoyer au site internet de la collaboration cinématique unique où je dois dire Stéphane Tralongo a vraiment donné beaucoup de lui-même mais je le remercie pour cela tout le monde a collaboré pour nourrir ce site mais là vous trouverez plein d'informations qui sont évidemment liées à notre actualité à ce qu'on fait etc mais vous trouverez aussi beaucoup de documents de documents qui vont dans le sens de l'iconographie d'abord parce qu'il y a plein de choses qui sortent de ces archives qui sont exposées autour des projets et de leurs présentations vous avez chaque projet qui peut développer des cadres historiques des résultats de recherche notamment du côté dans l'histoire de la cinémathèque vous trouverez des portraits des personnalités il y en a déjà pas mal donc les personnalités qui ont joué un rôle dans la construction de cette institution vous allez trouver du matériel pédagogique du côté du projet Autant Lara pour destiné aux enseignants pour pouvoir construire des cours pour leurs étudiants pour leurs élèves puisque ça s'adresse aussi aux étudiants du secondaire enfin bref c'est un site avec du contenu c'est pas juste une plateforme d'information événementielle mais c'est vraiment un lieu que l'on pense utiliser comme un lieu de diffusion de vulgarisation dans le sens très élevé du terme de la formation et de la recherche on vous prévoit aussi vous y aurez aussi des vitrines on prévoit aussi de construire des expositions numériques avec nos résultats donc je ne peux que vous encourager à aller consulter à voyager dans ce réseau et j'appelle Frédéric qui va venir me rejoindre pour il y avait Técnes encore ? non mais on n'y passe on n'y passe alors très bien mais c'était trop long alors voilà parce qu'on est largement en retard et on a fait exploser à peu près tous les timings qui avaient été prévus par Stéphane Tralongo moi j'aimerais juste encore ajouter peut-être encore deux choses la première c'est saluer l'équipe de la communication de la Cinémathèque Suisse qui est dans l'ombre qu'on n'a pas fait monter sur scène parce que sinon il fallait monter l'équipe de la Comdu-Nil enfin voilà qui ont fait en sorte que la soirée se déroule extrêmement bien et que le site existe aussi et puis deuxièmement vous annoncez une chose importante extrêmement importante c'est que le buffet qui vous est servi là-bas au fond est offert par l'université de Lausanne et le canton de Vaud alors que le vin lui est offert par la ville de Lausanne voici un exemple d'excellente collaboration et je vous appelle dans un applaudissement à vous rendre au buffet merci à tous merci à tous